Salut les amis, c'est Monsieur Don, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mafia 3 les amis, l'épisode où on doit aller tuer Barbieri, vous le savez, si vous avez suivi l'épisode d'hier, et c'est parti ! Tu prends ça trop au sérieux, dis-toi qu'on va s'amuser, en plus, c'est quoi le pire qui pourrait nous arriver ? Tu pourrais tous nous faire tuer, ouais, ça je pourrais Attends, c'est l'équipe Le boucher et ses gars sont juste derrière moi T'es sûr ? S'il y a bien un seul avantage à être ta putain de fille, c'est que je sais à quoi ressemble une bande de métèques assoiffées de sang Je vais faire diversion avec le projecteur du château d'eau J'ai rempli des barils avec un mélange d'essence que j'ai préparé Ils sont dispersés un peu partout dehors, une balle et ils explosent Donc sois pas trop près quand ça pète Je m'en vais canarder ces enfoirés depuis la grue Toi Tu montes sur le toit Une dernière chose Si t'essaies de te barrer, je te plante moi-même C'est clair ? On se voit quand on a fini C'est ça Je ne sens pas trop ce mec Je ne sais pas pourquoi Je ne sens pas trop Je ne sais pas si c'est une très très bonne idée C'est ce qu'il vient de faire Jean-Michel Comment ça va la tête papa ? C'est comme si j'avais des fourmis qui me bouffaient la cervelle Merde, elles doivent crever de faim Et l'enfant de putain n'ont pas l'ombre d'une chance Est-ce que je l'en remets, mais est-ce que je l'en remets ? On se met à couvert T'aurais jamais dû te frotter aux Irlandais Cet enculé de Rital a fini par se montrer Ah, déjà ? Ok, il s'est bien demandé par contre Ok, le négro de compagnie de Burke Je n'en ai rien à branler Je veux l'Irlandais vivant, pigé ? Je vais lui foutre une raclée qui n'oubliera pas ce connard Ramenez-le au moins, ce fils de pute est vivant Va te faire foutre, fils de pute C'est pas moi qui l'annonce dans la mer Ok, 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 calmez-vous Il est pas mort, vous êtes sérieux ? Putain, il faut des mules Oh, bordel ! Je suis touché ! Vous croyez vraiment que ce gorille sorti de la jungle va m'arrêter ? Euh, je sais pas, mais on va essayer Bon Ah mais par contre, c'est des trucs en bois, c'est un petit peu relou du coup Parce que je sais pas d'où il me tire, c'est con La dernière fois que je vais péter le coup Comme si j'aurai ta tête Normalement, si je le tue, lui Ah non, apparemment, il faut tuer les hommes, je crois C'est pas moi Non, je viens de te tuer Rectification Oh, j'ai plus d'armes Enfoiré ! J'ai plus d'armes ! Adrénaline, boum Où est-ce qu'ils sont ? C'était pas si dur que ça, je crois que c'est le plus simple pour l'instant qu'on ait eu affaire. Ouais, je pense que c'est le plus simple qu'on a eu. Ça va ? Prends ses jambes, on l'emmène dans le garage. Gros porc. On n'a jamais pu reconstituer précisément les circonstances de sa mort parce qu'on a retrouvé sa dépouille que dans les années 80. Le corps des ingénieurs de l'armée a dragué le Mississippi et il a retrouvé ses restes dans le coffre d'une vieille bagnole. Les deux jambes de barbiérie étaient tellement brisées qu'il ne restait que des eaux embouillies. Mon dieu ! Bon, on va écouter les amis, c'est terminé. C'est n'importe quoi. Épisode assez court, je ne pensais pas que ça soit... Enfin, oui, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Il faut qu'on aille voir Burke ? Eh bien, on va aller voir Burke. On va aller voir Burke pour finir cet épisode, tout simplement. Je m'attendais à galérer un peu plus. Je m'attendais vraiment à galérer un peu plus. En fait, toutes les missions de ce quartier-là, on les a survolées. On les a vraiment survolées. Allez, on va aller voir Burke vite fait. Merde, j'ai désactivé l'objectif. Au lieu de l'activer comme un gros con. Merci. Alors, on prend un sens unique, bien sûr. Ah, putain, j'ai cru que c'était la police qui était en face, qu'on est quand même un flic. Je ne fais pas gaffe. Alors, les flics apparemment se foutent un petit peu des infractions du code de la route. C'est-à-dire qu'on peut cramer les feux rouges devant leur gueule, il n'y avait pas de souci. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir d'accident, pas le droit d'écraser les gens. Alors, ça, ça les dérange. Mais griller un feu rouge doublé, roulant sans saverse, ça, ils n'ont plutôt rien à foutre. C'était l'épisode plus vieux, le plus rapide du monde. Ah, non, je ne vais plus le voir, mais c'était chouette, ce qu'il vient de se passer avec la pluie, là. Alors, la distillerie, c'est ici. Est-ce que je peux rentrer avec ma voiture ? Vous m'ouvrez la porte, messieurs-dames ? Ouais, bon, je vais rentrer, salut. I'll not leave thee, thy lone one, To pine on the stem. Since the lordly are sleeping, Go sleep, though. Oui, Sam. T'as déjà fini avec Barbieri ? Barbieri ? Non. Oh, ça, non, alors. Je te l'ai déjà dit. Il va crever lentement. Il y a vraiment un problème graphique sur ce jeu. Je ne sais pas comment ça se fait, si on est sur console. Et franchement, ça m'étonne de la part de Tuket, mais il y a vraiment un gros souci graphique. Il y a deux choses l'une. Ce sale petit con est soit le plus chanceux de tous les fils de pute que j'ai jamais rencontré. Ou alors, c'est le genre à porter une putain de poisse. J'étais certain que c'était la deuxième. Je dois l'admettre. Je vais tout foutre sur toi. Tu peux me remercier en m'appelant par mon nom ? Oui. Va pour Lincoln, alors. C'est drôle. Quand on nous arrache quelque chose, on arrive à se persuader qu'en faisant souffrir quelqu'un d'autre, ça répara ce qu'on a de péter à l'intérieur. Mais ça répara rien, hein ? Non. Je suis passé toute ma putain de vie à sortir les griffes avec ceux qui s'approchaient de moi. Même ceux qui me voulaient du bien. Et regarde où ça m'amenait. On peut pas changer. J'en peux juste avancer. Maintenant que t'as repris le quartier irlandais, j'ai besoin que tu cueilles un max de fric. Ça va coûter un paquet d'éliminés Mark Anant. Et je suppose que tu voudras ta part du gâteau. En effet. Je peux pas dire que j'aime avoir des comptes à rendre. Mais un marché est un marché. J'ai demandé à Nikki de gérer le commerce de Newhall, mais elle pourra pas tout faire toute seule. Ça rapporte un paquet de blé, ce truc. Va lui parler. Elle doit être dans le coin si elle est pas partie à la chasse. C'est pas la saison. Pour elle, c'est toujours la saison. Si tu veux bien m'excuser, faut que j'aille voir M. Barbieri. Et toi, commence à se sentir un peu seul. Un peu seul. Ok. Bon, on assigne. les grands perdants, mission optionnelle débloquée, parler à Niki. Du coup, alors on doit parler à Niki. Bah tiens, c'est juste ici. On va y aller. Et après, on a fini. Après, on a fini cette zone. Oui. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Oh, calme-toi, tu vas en prendre une. Je vais les associer. Elle est en haut. Elle est en haut. Alors, comment est-ce que je manque là-haut, moi ? Par ici. Il n'y a pas plus court pour aller la voir. Je pense qu'il y a un autre passage, oui. Je pense qu'il y a un autre passage. Parce que là, c'est un petit peu le bordel. Je vais devoir faire tout le tour. Alors que ça se trouve, il y avait des escaliers juste là-bas. Bah oui, c'est bien ce que je veux. Il y avait des escaliers juste à côté. Et moi, j'ai pris le chemin le plus long. Tu fais super bien le bruit de la vitre. Merci pour tout à l'heure. Mon père était quelqu'un de malin avant. Quand quelqu'un essayait de se foutre de sa gueule, il le sentait à des kilomètres. Maintenant, il sait même plus quel jour on est. T'as dit que t'avais besoin d'aide. J'ai des gars qui sont coincés dans le baillou. Si tu pouvais récupérer l'agneaule et me la ramener, ça me faciliterait la vie. Le baillou, c'est pas vraiment l'endroit que je préfère. Allez, les enfoirés dreadnakes qui vivent là-bas adorent quand des blagues viennent leur rendre visite. On n'a pas eu le temps de discuter, mais... comment tu tiens le coup? Tout ce que je veux, c'est que tout rentre dans l'ordre et redevienne comme avant. Avant le Vietnam, avant cette nuit, quand tout était encore... Comme c'était la dernière fois, en tout cas. Eh ouais, c'est nous, les grands perdants de l'histoire. Dany. Est-ce qu'il a eu mal? Est-ce qu'il a souffert? Arrête. Ça te soulagera pas de le savoir. Qui a dit que je voulais être soulagée? Georgie lui a mis une balle dans la tête. Je crois qu'il est mort sur le coup. Putain de merde. Je déteste cette putain de ville. Je dois y aller. Ouais. Ok. C'est pas parce que Barbieri est mort qu'on doit considérer que tout ce quartier est maintenant sous notre contrôle. S'il y a encore des hommes à lui dans le secteur, tu ferais mieux de t'en débarrasser. Très bien. Donc, on nous a donné une petite quête supplémentaire, une quête secondaire, un petit peu comme on a avec Cassandra et les livreurs de drogue, là. D'ailleurs, on doit avoir une quête quelque part. On va voir là. Voilà, on a sa quête à elle. Mais quelque part, on doit avoir un icône de marijuana aller chercher aussi. ben ici. Voilà. Donc ça, c'est les quêtes secondaires que je ne fais pas, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Réunion, ok. Je vais peut-être passer d'abord à la CIA. Ouais, on passera d'abord à la CIA pour le prochain objet, pour la prochaine quête. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Et pour le soutenage, bien sûr. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Ça fait très très plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite de Mafia 3. À la prochaine. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501